Aujourd'hui on va s'intéresser à comment faire pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs d'un plan donné. Alors la situation est la suivante, vous avez deux vecteurs d'un plan EX-EY, le vecteur A qui va s'écrire AX EX plus AY selon Y, et un vecteur B qui va s'écrire BX selon EX et BY selon EY. Le but étant d'exprimer relativement simplement et rapidement le produit vectoriel A vectoriel B, et pour ce faire on va essayer de distribuer les expressions dans la base EX, EY, EZ. Quand on écrit le produit vectoriel A vectoriel B, avec les expressions dans la base EX, EY pour les deux vecteurs, on a AX EX plus AY EY vectoriel BX EX plus BY EY. Et on va utiliser le fait que le produit vectoriel est un produit. En particulier on va pouvoir distribuer AX EX sur les deux membres de droite en rouge, cela nous donne AX BX selon EX vectoriel EX, et un autre terme qui va faire apparaître du EX vectoriel EY avec AX BY devant. Ces deux termes vont être complétés par deux autres termes qui correspondent à la distribution du AY EY sur les deux termes en B, il y en a du AY BX selon EY vectoriel EX, et du AY BY selon EY vectoriel EY. Sur les quatre termes, c'est fort sympathique parce qu'il y en a deux qui sont nuls. Vous avez que EX vectoriel EX et EY vectoriel EY donnent 0, puisque EX est collinaire avec lui-même. De même pour EY. En revanche, le terme en EX vectoriel EY dans le bon sens nous donne du EZ, alors que EY vectoriel EX, dans le sens contraire, nous donne du moins EZ. Quand on remet les choses ensemble, vous voyez que le produit vectoriel A vectoriel B s'écrit de manière plutôt simple selon EZ. On s'y attendait puisque Z est perpendiculaire au plan de la feuille et que le produit vectoriel doit être perpendiculaire aux deux vecteurs qui constituent ce produit.